Je m'appelle Antoine Odoir, j'ai été directeur général d'une maison d'édition en France pendant 20 ans. Et puis un jour il m'est arrivé une aventure très banale et très exceptionnelle en même temps, c'est que je suis tombé amoureux d'une femme. Et tombant amoureux d'une femme, à peu près à la même époque, j'ai rencontré, je dirais, le premier roman par lettres de l'histoire de la littérature, qui sont les lettres d'amour qu'ont échangé un moine du XIIe siècle et une de ses élèves qui s'appelait Abelard et Héloïse. Et à l'instant où j'ai découvert ces lettres, j'ai décidé que cette histoire était pour moi, qu'il fallait que je la raconte. C'était un sentiment complètement à la fois très puissant, très émouvant et en même temps complètement inconscient, parce que j'ai fait semblant d'ignorer que beaucoup de grands écrivains, depuis Petrarch, François Villon, des romantiques, etc. avaient déjà raconté cette histoire à leur manière. Et en même temps, c'était comme une nécessité, il fallait que je le fasse. Alors pour y arriver, j'ai imaginé un troisième personnage qui était un élève qui était à la fois en admiration devant son maître, le philosophe Abelard, et qui était amoureux, amoureux, impuissant d'Héloïse, et qui à partir de là devenait une sorte de voyeur, mais aussi de narrateur de l'histoire. C'est une aventure qui m'a bouleversé et qui m'a fait écrire un livre qui est, j'espère, pas trop un roman historique, au sens où le roman historique, ça a toujours un côté, on met les gens avec des costumes, et puis il s'agite au milieu des vieilles pierres et des ruines, mais au contraire une histoire très contemporaine, avec des sentiments, avec des émotions, avec finalement des choses extrêmement intimes, sur ce que vivent les hommes, sur ce que vivent les femmes, sur le miracle, la révélation de l'amour, mais aussi sur les lâchetés, sur les difficultés. Et au fond, c'est un peu étrange, mais c'est un petit peu comme si, au lieu d'avoir été dans un sujet historique qui se passait il y a huit siècles, j'avais été dans une histoire qui se passait aujourd'hui. Cette histoire nous tend un miroir, on peut se regarder dedans, on peut se juger dedans, et j'espère, parce que finalement c'était mon but, on peut y ressentir avec une puissance totale la véritable exaltation du sentiment amoureux. Merci. 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 Merci.